Interpol News Newton Interpol toujours De quoi il s'agit ? Dans l'activité d'approche pour le chapitre dérivation, classe de première ES, on a le coût marginal en économie et deuxième activité, le coût marginal en mathématiques. Donc, il y a une nette différence de laquelle on ne va pas parler. Mais bien sûr, il y a aussi des rapprochements. Dans le premier tableau, on peut lire C de Q, C de Q étant le coût total de production d'un engrais, en fonction de la masse Q produite, où Q est exprimé en tonnes, et C de Q en centaines d'euros. Vous avez ici C de 0, 150, C de 1, 322, C de 2, 446, etc. Ce qui est drôle, c'est que dans la deuxième activité, c'est écrit « L'entreprise décrite à l'activité 1 a modélisé sa production d'engrais par la fonction C définie sur 0,8, 0,8, par C de Q égale 2Q au cube, moins 30 Q au carré, plus 200 Q, plus 150. Du coup, mon étonnement, tiens, une fonction parachutée comme ça, par bleu, d'où ça vient ? Alors, j'ai mis en route l'interpol, et voilà ce que l'interpol, via un livre duquel je vais parler tout de suite, m'a dévoilé. Si on veut trouver un polynôme C de X égale à A plus VX plus CX carré plus DX cube, un polynôme qui vérifie C de 0 égale 150, C de 1 égale 322, C de 2 égale 446, C de 3 égale 534, bien sûr, j'ai repris les valeurs de C de Q pour 0, 1, 2, 3, 4. Alors, on obtient les équations suivantes. C de 0 égale 150. Autrement dit, ici, je remplace X par 0. Il reste A égale 150. puis C de 1 égale 322. Je remplace ici X par 1. On trouve A plus B plus C plus D égale 322. On remplace ensuite X par 2. Ici, A plus B fois 2, ça fait 2B, plus C fois 2 carré, ça fait 4C, plus D fois 2 cube, ça fait 8D, égale 446. Et la dernière équation, on remplace X par 3. On obtient A plus 3B plus 9C plus 27D égale à 534. Et nous voilà devant un système 4 équations, 4 inconnues. Mais c'est maintenant Newton qui va résoudre ça exactement comme il l'a fait il y a 330 ans. Il y a c'est-à-dire vers 1676. bien sûr, il est écrivait en anglais ou plutôt en latin, mais nous on va traduire d'après le livre duquel je veux parler tout de suite. Alors voilà comment il a résolu ce système. Il a soustrait la première équation de la deuxième, la deuxième de la troisième et la troisième de la quatrième. Si on soustrait la première de la deuxième, on obtient B plus C plus D B plus C plus D parce qu'à A moins A ça disparaît égale 322 moins 150 égale 172. Puis la troisième moins la deuxième A moins A ça disparaît 2B moins B ça fait B 4C moins C ça fait 3C 8D moins D ça fait 7D 446 moins 322 égale 124 Et après, finalement, la quatrième moins la troisième A moins A disparaît 3B moins 2B ça fait B 9C moins 4C 5C 27D moins 8D 19D égale 534 moins 446 égale 88 Évidemment, A égale 150 la quatrième équation. Et parce que ça ne suffisait pas, il a continué de procéder. Donc, la première se serait de la deuxième et la deuxième se serait de la troisième et on obtient je vais écrire ici B moins B ça disparaît 3C moins C ça fait 2C 7D moins D 6D égale 124 moins 171 ça fait moins 48 et voilà des nombres négatifs. À l'époque de Newton, ils étaient à peu près acceptés. Ça moins ça B moins B disparaît 5C moins 3C 2C plus 19D moins 7D ça fait 12D égale 88 moins 124 égale moins 36. et comme c'est encore très drôle il va soustraire bien sûr continuons les mêmes précédés ça moins ça boitiment de cette équation on soustrait celle-ci les deux se disparaissent 12D moins 6D ça fait 6D égale moins 36 moins moins 48 ça fait 12 du coup T égale 2 12 divisé par 6 et après il a remplacé ce D dans l'équation ici présente il a trouvé C égale moins 30 puis il a remplacé C et D ici C moins 30 D est 2 du coup B égale 200 et A égale 150 et bien voilà le polynôme qu'on devait trouver C2X égale 150 plus 200 X plus C moins 30 X carré plus 2 X cube exactement le polynôme qui a été parachuté dans l'activité du manuel bien sûr à la base de X c'est Q au fait Newton a rangé les calculs de notre façon plus élégante on va reprendre ces 4 valeurs du polynôme C au point 0 1 2 3 très important que ces valeurs soient équidistants on va les reprendre et on va écrire exactement comme Newton 150 322 446 534 et puis on va faire les différences 322 moins 150 le résultat 172 446 moins 322 124 534 moins 446 88 Rebolote 124 moins 171 moins 48 88 moins 124 moins 36 et ça moins ça 12 vous reconnaissez les calculs effectués tout à l'heure avec le nombre obtenu et ce qui est drôle c'est que le polynôme d'interpolation de Newton s'écrit de la manière suivante on commence par 150 plus x sur 1 fois c'est une précieusité qu'on va voir tout de suite pourquoi fois 172 plus x fois x moins 1 sur 1 fois 2 encore plus joli fois moins 48 et plus le dernier terme si on regarde la beauté x x fois x moins 1 ça devrait être x fois x moins 1 fois x moins 2 sur 1 fois 2 fois 3 fois vous l'avez deviné fois 12 développez ce polynôme et vous allez tomber sur le polynôme initial celui qu'on vient de trouver tout à l'heure attention quand on va développer il y aura x carré il y aura x cube regardez comment il a été écrit c'est le polynôme d'interpolation de Newton les coefficients 150 172 moins 48 12 sont cela et puis regardez ici la beauté de ce qui est ici x sur 1 x fois x moins 1 sur 1 fois 2 etc ça se passait il y a 330 ans qu'est-ce que l'interpolation si on veut que parmi plusieurs points 1 2 3 4 par exemple 0 on a donc les points A B C D E chaque point A à l'abscisse 0 1 2 3 4 et puis les ordonnées on va les appeler Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 donc A de coordonnées 0 Y0 B de coordonnées 1 Y1 C coordonnées 2 Y2 etc le problème qui se pose est-ce qu'on peut trouver une courbe qui passerait par ces 5 points bien sûr plus simple mais très abrupt c'est de tracer des segments qui relient ces points nous voilà une ligne brisée ce qu'on appelle interpolation linéaire mais si on veut être plus joli on peut trouver une vraie courbe une courbe courbée quoi qui passe plus façon plus arrondie par ces points alors est-ce que ces courbes ça peut être un polynome alors ça m'appelle une interpolation polynomiale et bien sûr il n'y a pas que Newton qui trouve des polynomes d'interpolation il y en a si d'autres mais notre vidéo niveau première S E S ou terminale s'achève ici je me suis inspiré du merveilleux livre l'analyse au fil de l'histoire c'est un livre phare pour première année de fac mais c'est une chose que beaucoup d'élèves de première et tribunal puissent comprendre à la page 10 11 12 se trouve les polynomes d'interpolation de Newton Newton 1676 méthodes differentialis 3 6 5 6 7 7 10 11 12